Hey, je suis Lala Misaki. Bon, pardonnez l'absence de la personne, I know, bitch, un an, c'est long, mais il s'est passé tellement de choses incroyables. Bref, je suis de retour, pour le meilleur et pour le pire. What's up ? Comment vous allez ? Bon, je reviens sur YouTube. En vrai, c'est une question que je vous ai posée sur Instagram et vous avez été nombreuses à me dire, reviens sur YouTube. Donc, j'ai un cheveu dans la bouche. Ça commence mal. Salut ! Pas mal qui me demandaient, justement, ce qu'était la vie d'entrepreneur et de maman et la vérité sur les faits. C'est-à-dire que des photos, c'est figé. Des photos, entre guillemets, c'est parfait. C'est le moment où tu trouves que t'as la meilleure tronche. Rarement, tu postes une photo où t'es archi dégueulasse. Et c'est vrai que la vraie vie, c'est celle-ci. Même si, voilà, les photos, c'est cool. Mais la vraie vie, c'est celle-ci. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous. C'était de vous montrer que, en vrai, j'ai des vrais moments de doute. J'ai des vrais moments où je pète les plombs. Il y a des vrais moments où je pleure. Et il y a des vrais moments où je lui demande de parler moins fort. Ah, il chante dans le ventilateur. Excusez-nous, Pavarote. Si tu me suis sur les réseaux, évidemment, tu connais mes deux bonbons d'amour. C'est Senji et Nia. Alors, Nia, c'est la douceur incarnée. Elle a 8 ans, elle est sweet, elle est calme. Elle est gentille, elle est dans son coin. Elle est très serviable. Vraiment, Nia, c'est la bienveillance et la douceur incarnée. L'autre... On est sur un concept un peu plus, je dirais, insolent. C'est mon pirate. Je l'aime. Je ne pensais pas vraiment que... Déjà, j'aurais deux enfants avec le même visage. C'est-à-dire qu'on est sur deux enfants qui ont la même tête depuis la naissance. C'est chaud. Et au-delà de ça, on est sur un caractère... Il y a un bon petit caractère, il ne faut pas déconner. Cependant... Eh bien, écoute, on est sur un vrai caractère de bélier. S'il te plaît, tu peux reculer de la télé ? Recule ! Recule ! Sanji, c'est Je suis le maître du monde, Leonardo DiCaprio sur le devant du Titanic, les gars. Le monde est à moi. Je m'en fous, en fait, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, de rien. Je m'en fous de tout. Je fais ce que je veux quand je veux. Et il m'épuise, mais je l'aime tellement. Il me fait tellement rire. Voilà, ça, c'est mes deux bébés d'amour. Et aujourd'hui, je vais partager avec toi ma vie de m'entrepreneur. Ouais. Merci maman. Merci maman. Merci. Merci. Merci maman. Merci. Être mère. L'un des rôles les plus importants de ma vie. Pourtant, pour chaque rôle, il y a une notice, un script. Mais pas là. On espère être une mère parfaite pour nos enfants. Mais comme pour tout dans la vie, rien n'est parfait. Beaucoup de personnes pensent que les enfants sont nos prolongements et qu'ils sont là pour accomplir nos rêves inachevés. Je ne suis pas d'accord. Mon rôle à moi, c'est de les aider et de les guider à être la meilleure version d'eux-mêmes. Leur rêve, leur destinée. Non, franchement, être maman, c'est vraiment de la gymnastique mentale. Surtout quand t'es maman solo. Faut dire la vérité, c'est pas la vie que j'avais imaginée. C'est pas droit. Moi, je me voyais avec mes six enfants, mon mari en train de couper du bois, moi en train de peindre dans mon atelier, pendant qu'évidemment, mes enfants, sagement, sont en train de faire du coloriage et de la lecture. Bon, on dira que la vie, finalement, elle est un petit peu plus croustillante. En vrai, look at me, girl. Tu me vois vraiment avec des enfants fades et sans saveur ? Bah non, ça n'aurait pas été drôle. Je n'ai pas six enfants, j'en ai que deux. Enfin, cela dit, moi, je suis mon troisième enfant, parce qu'il faut aussi m'autogérer. Bon, ce n'est pas de tout repos. Pas de tout repos. Alors non, je ne suis pas surhumaine, je n'ai pas de pouvoir bionique. Sincèrement, l'organisation, tout est une question d'organisation. Il faut savoir qu'à la base, si moi, je peux le faire, je vous jure, while I be light, tu peux le faire. C'est dans le chaos que je trouvais mon équilibre. La fille à qui on dit, Lala, tu peux faire ça. Donc là, si tout de suite, je n'ai rien à faire, que je suis de bonne volonté et de bonne humeur, je vais le faire. Si quelqu'un dit, Lala, je vais faire oui. Je vais être accaparée par ce qui se passe là-bas. Je vais oublier ce qui se passe. La limite, je vais oublier ton existence. Et ça, c'est très compliqué. Dory, la ma... Comment je m'appelle ? Je ne sais pas. Afin que Dory ne se perde plus jamais dans l'océan de la vie, pour ça, il y a des choses très, très cool. Alors déjà, j'utilise mon agenda. J'utilise Google Agenda, en fait, tout simplement sur mon téléphone. Je note mes rendez-vous et je vais noter évidemment toutes les tâches que j'ai à faire. Tâches professionnelles, genre filmer, prendre en photo ceci pour ne pas que j'oublie. Et comme ça, à chaque fois, je peux les rayer. Après, j'ai ça. En fait, ce sont donc des planeurs. En fait, tu peux directement, en version papier, noter toutes tes tâches. Bon, là, ça va être surtout les tâches de la maison, ce que j'ai à faire pour les enfants. Et ensuite, j'ai une multitude de cahiers. J'en ai même racheté d'autres que j'ai trouvés trop mignons avec Éric Girlboss dessus. En l'occurrence, celui-ci, c'est un pense-bête. J'écris toutes mes idées qui me viennent comme ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais genre, c'est souvent le soir, avant de dormir, quand tu poses et que tu cherches ton sommeil paisiblement et que tu devrais partir te reposer, eh bien, c'est là où tu as les meilleures idées. Et si tu ne les notes pas, elles partent dans les limbes ou dans je ne sais pas quoi et tu ne les retrouves plus jamais. Et tu te dis, putain, j'avais des superbes idées, mais je ne m'en rappelle plus. Il y en a évidemment un que je viens juste à peine de commencer. Il s'appelle YouTube. Et lui, j'écris toutes mes idées pour YouTube, toutes les vidéos, tous les trucs, les thématiques, tout ce que j'ai envie de dire, etc. Et celui-ci, c'est vraiment tous mes projets. Si je dois faire des budgets, des trucs, des machins, des calculs. Voilà, j'ai plein de petits cahiers comme ça. Et des nouveaux aussi, chez Emma. Franchement, chez Emma, ils sont trop beaux. Je les ai achetés. C'est très bien comme ça. Pour moi, il n'y a pas de maman parfaite, pas de mempreneur parfaite. En fait, il faut trouver votre équilibre. Et moi, j'ai réussi à trouver le mien, réapprivoiser toute ma vie quelque part, avoir de plus en plus de projets, mais du coup, moins en moins de temps, avoir envie de passer des moments de qualité avec mes enfants. Mais le coronavirus qui était là à nous mettre des bâtons dans les roues, même dans le nez ou même dans d'autres parties intimes. Donc là, c'est vrai que je suis contente de me dire que j'ai trouvé un équilibre. Et grâce à ça, c'est vraiment juste une question d'organisation. Mon conseil, c'est vraiment ça. Si vous voulez gagner du temps, prenez du temps. Prenez le temps de vous organiser. Souvent, tu dis non, non, vas-y, là, je n'ai pas le temps. Mais non, moi, je sais que je suis quelqu'un, j'ai besoin de visualiser parce que sinon, il y a des trucs que j'oublie en fait. Il suffit que Nia se batte avec Senji. Enfin, c'est plutôt que Senji tape Nia. Et bien là, du coup, j'oublie ce que j'avais à faire. Alors que si tout est organisé, tout est à plat, évidemment, il y a des imprévus qui peuvent arriver. Et t'as vu, j'ai bégayé. Mais bref, il y a des imprévus qui peuvent arriver, mais ça fait partie de la vie, tu vois. Mais voilà, en tout cas, j'espère avoir répondu à vos questions. C'est vrai que je n'avais pas envie de le faire. C'est un vlog un peu particulier. Mais je n'avais pas envie de le faire en story parce que story, au bout de 24 heures, c'est éphémère, ça disparaît dans le néant. Alors que là, j'avais envie que ça reste parce que c'est une question qui est hyper redondante. Et en redondant... Là, t'as vraiment du mal à parler. Un big up à tous les parents solo, peu importe papa ou maman, mais en tout cas, qui ont passé le mois solo avec leurs gosses et qui sont là bientôt à J- quelque chose parce que là, on est bientôt le 1er août. Et même si cette vidéo sortira certainement le 1er août, mais pensez à moi et dites-vous qu'aujourd'hui, nous sommes dans la passation de pouvoir. On les a fait à deux. 30 à partie frérot ou sœurette. Peu importe. Là, ça fait parents indignes, assumés à 100%. Mais arrêtons de faire genre. On est tous pareils. Donc bon, pour cette dernière journée avec mes petits bébichous d'amour, j'ai décidé de les emmener manger au restaurant et de les emmener en fait dans un truc qui s'appelle La Tête dans les nuages. En fait, c'est une arcade avec plein de... Oui, Senji ? Je suis dans le salon. Pourquoi il fait du bruit comme ça ? Non, sérieux, pour cette dernière journée, j'avais envie qu'il kiffe du coup. Je vais les emmener au restaurant parce que je sais qu'ils adorent aller au restaurant, surtout Nia. Donc, je vous emmène avec nous. J'espère que vous allez kiffer aussi. Et voilà. Et puis après, je fais quoi, moi, de mes vacances, du coup ? Je vais faire quoi ? Vous vous proposez des idées ou pas, là ? Je vais faire quoi ? Ça se trouve que vous, trois jours, je serai dans mon lit en train de pleurer. Il manque. Non. Bon, aujourd'hui, nous clôturons cette collaboration du mois de juillet entre vous et moi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de les emmener kiffer leur vie. Donc, pour l'instant, on mange et après, on verra pour la petite surprise. Ouais. Et toi, t'es content ? Non. Toi, t'as entendu surprise, ça y est, là, t'es... Non, maman. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non. Quoi ? Non. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, maman. Mais non, maman, quoi ? Je veux faire regarder sur l'être. Moi. Va où après ? À la surprise. Va où après ? Yé, moi qui ? Allez, c'est parti. Un, deux, trois. Allez, c'est parti. Ouais, bravo ! Oh, c'est parti ! Eh, c'est parti, il est premier ! Ouais, c'est parti ! Ouais, c'est parti ! Ouais ! Non, maman, c'est parti ! Non, maman, c'est parti ! Pourquoi t'avais peur ? Non, maman. Non, il y a un... Tiens, va là-dedans, là. Maman ! Non, je ne peux pas ! Non, mais alors, moi, au moment où je ne filme pas, la maman, elle gagne ! Ma maman, elle est trop forte ! Elle est trop forte, Nia ! Vas-y, je ne vais même pas filmer. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas possible, elle ne peut pas gagner. Ce n'est pas ta pote, elle a gagné notre peluche. Elle est trop forte ! Tu m'as filmée ! Non, mais là, c'est truqué ! Il y a même un mec de la tête dans les nuages, il a dit, mais comment elle a pu gagner tout ça ? Elle a encore gagné ça ? Ok, donc elle a encore gagné ! Et puis, les gens savent en tout ! Alors, tu as kiffé ? Parce que l'année prochaine, on peut revenir ! On pourra revenir avant l'année prochaine ! Bon, ça y est, je suis fatiguée, je suis fauchée, mes amis ! Bon, il serait peut-être temps de penser à maman, parce qu'en vrai, dans... Attends, dans une semaine ! Dans une semaine ! Attends, j'ai des frissons qui remontent dans mon corps ! Dans une semaine ! Oh ! Dans une semaine ! Ah non, mais attendez ! Non, ouais, on est quel jour ? On est vendredi ! Dans une semaine, les enfants vont chez leur papa pour un mois complet ! Eh, s'il vous plaît, par contre, je vois déjà des gens qui sont derrière leur ordinateur en train de me juger ! En train de dire, ouais, t'as pas vu comment elle a pas honte de se débarrasser des enfants ? Vous êtes bien contents tous les jours quand vous les déposez soit à l'école, soit à la crèche, soit chez la nounou ? Ou quand vous avez des vacances et vous les déposez chez vos parents, arrêtez ! Tous les parents savent qu'à ce moment-là, on est là, on est en joie ! Alors oui, trois jours plus tard, on pleure, mais il manque et tout ! Mais en vrai, sur le moment, t'es en joie ! On dirait, t'as gagné un million d'euros ! S'il vous plaît, arrêtons de mentir ! Sincèrement, si vous avez l'occasion de faire garder vos enfants de temps en temps, je pense que c'est important pour les enfants de voir d'autres personnes de votre famille, etc. Moi, en l'occurrence, de passer du temps avec leur papounet ! Voilà, la vie a fait que nous, on a pris des décisions ! En aucun cas, il faut les impacter sur les enfants ! Moi, je déteste ça ! En tant que femme, j'ai besoin de me sentir, genre, juste là-là ! Tu vois ce que je veux dire ? Parce que souvent, on a tendance à s'oublier ! On est les compagnes ou les épouses de la mère d'eux ! Et puis finalement, on meurt et on n'est plus personne ! Sauf que les jours où les enfants grandiront, partiront, et si un jour, c'est parce que je te souhaite, monsieur ou madame, pars et que tu te retrouves toute seule, il ne restera que toi ! Et tu auras fait des choses avec toi ! Non, rien ! Tu seras complètement perdue et déboussolée ! Moi, je trouve ça important de passer du temps avec soi ! Et là, mon mois d'août, c'est un mois d'août avec me, myself and I ! Genre, juste moi-même ! J'ai trop fait l'américaine ! Wouh ! Non, vraiment ! Genre, un mois avec moi-même ! Je suis pas bien ! Bref, j'ai pris la décision de partir dans un pays étranger, de poser mes valises, tant que j'ai une connexion Wi-Fi en vrai, je pourrais continuer à travailler ! Et je me suis dit, voilà ! Alors, c'est vrai qu'instinctivement, je voulais aller à New York ! Maintenant, New York, il faut faire une quatorzaine en dehors... Enfin, il faut faire une quatorzaine dans un pays en dehors de l'Union Européenne ! Alors, à la base, on devait aller au Mexique avec Patty ! Et je devais faire donc ma quatorzaine là-bas pour après bifurquer sur Los Angeles et New York ! Maintenant, malheureusement, c'est la saison... C'est une saison qui est pas ouf, où il peut potentiellement beaucoup pleuvoir au Mexique ! Et franchement, il a tellement plu au mois de juillet que j'ai pas envie de tenter l'aventure d'une potentielle goutte qui pourrait tomber du ciel ! Tu vois ? Non, merci ! Jamais de la vie ! À moi de chercher une destination ! N'hésitez pas à balancer des destinations si vous avez des choses à me proposer ! Je veux poser mes valises... Alors, c'est vrai que je voulais beaucoup aller à New York ! J'ai envie de quelque chose de très citadin ! C'est qui m'emporte vraiment dans un élan où j'ai envie de travailler ! Là où on voudra bien de moi et de mes gros... La fille, elle va déposer ses enfants, elle va dire « Allez, salut, je vais à l'aéroport ! » J'ai une semaine, vraiment, pour trouver une destination, chercher des billets d'avion, un appartement, même peut-être plusieurs appartements, parce qu'au pire, je pourrais même déménager dans le pays en question ou dans la ville en question. En vrai, on peut visiter plusieurs quartiers. Une voiture de location... Il va falloir que je passe toutes mes commandes pour pouvoir recevoir ça juste avant de partir et pour pouvoir shooter des looks de ouf ! J'ai envie qu'il fasse beau, quand même ! Donc, dans les propositions, ne me sortez pas genre un truc dans un igloo, je ne sais pas où ! Sortez-moi des vraies destinations ! J'ai un sein qui veut se barrer, vous l'avez vu ou pas ? Vous m'aidez à chercher, s'il vous plaît ? Ça pourrait être bien ! Ouais... Je me casse ! Je sais, c'est comme ça que ça se termine ! Mais je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est pas une bonne nouvelle, ça ? Damn, girl ! Je te donne rendez-vous la semaine prochaine ! Je te donne rendez-vous la semaine prochaine !